Des choses dramatiques dans le cadre social, c'est pour véritablement parler de la situation des 44 travailleurs du ministère des Mines qui ont reçu une cessation d'activité il y a de cela deux mois. Et véritablement nous estimons que le droit a été bofoué. Parce que quand le ministre Birame Souley-Diop s'adressait à la presse, il a dit que le contrat de ces 44 n'avait pas de visa au niveau de l'instruction du travail. Ce qui rend le contrat inéligible. Il a aussi parlé du fonds qui payaient ces travailleurs à travers une caisse d'avance qui avait 50 millions en un certain moment. Parce que je rappelle que cette caisse, c'est depuis 82. Nous, nous estimons que la communication du ministre, véritablement, on va apporter un brèche pour ce qu'il a dit. Parce que non seulement le fait que les 44 travailleurs du ministère des Mines qui ont un CDI n'ont pas de visa de l'instruction du travail ne rend pas caduque le contrat. L'article 53 du Code du travail stipule que pour qu'un contrat soit arrêté, il y a des préalables. Et tous ces préalables n'ont pas été respectés. Donc véritablement, nous estimons que le droit a été bofoué. Ce qui est inadmissible et inacceptable. La caisse dont il fait montre, ce n'est même pas une caisse d'avance. C'est un fonds de développement minier de la géologie qui avait au départ 50 millions. Mais en ce moment, à travers le nouveau décret que le président va signer, ce fonds est passé de 50 millions à 818 millions. Et véritablement, il était même prévu par rapport à un fonds de relance, n'est-ce pas, de 3 milliards inscrits dans le budget pour prendre un préjudice de 200 millions et donc payer les salaires, contribuer à la caisse de sécurité sociale, aux IPM et donc les presseurs des travailleurs. Aujourd'hui, ces travailleurs sont dans une situation qui ne dit pas son nom. Nous estimons que le droit a été bofoué et qu'en tant qu'organisation syndicale, nous allons se battre pour que ces travailleurs puissent retrouver leur droit. Et pour ce faire, nous appelons le gouvernement qui est en place d'avoir, n'est-ce pas, donc l'esprit de dépassement et de savoir que nous sommes des Sénégalais, ces travailleurs sont des Sénégalais. Pourquoi donc venir supprimer leur contrat de temps plus que le fonds qui payait donc les salaires ? Ces travailleurs sont au nombre de 284. Les 240 sont maintenus et continués à payer par ces fonds. Et pourquoi donc donner une cessation d'activité à ces 44 ? Nous demandons à l'État de revoir véritablement cette situation parce qu'elle est dramatique. L'autre aspect, c'est par rapport au travail de la direction de l'emploi qui avait un retard de 7 mois de salaire. Ça commence à avoir un débit de solution et nous demandons à l'État de poursuivre pour payer les 6 mois qui restent. Parce qu'ils ont été payés seulement un mois en attendant de voir l'exhaustivité de ces travailleurs. Ça, nous résistons de ce dénouement par rapport à cette situation. Et pour terminer, la situation globale des contractuels de l'administration. Les contractuels souffrent par rapport à la précarité de leurs contrats. Et nous sommes vers la fin de l'année. Le mois de décembre est une psychose pour ces travailleurs. Parce que la majeure partie verront leurs contrats renouvelés ou pas. Parce que chaque année, on renouvelle leurs contrats. Et nous appelons véritablement à l'État. Parce que les informations que nous disposons, l'État va revoir les contrats. L'État va à travers, au niveau des projets et des programmes. Parce qu'ils veulent donc, ils ne veulent plus de rationalisation dans ces différents programmes et projets. Et imaginez si ces travailleurs fuient leurs contrats arrêtés. Le drame que cela puisse se faire. Nous sommes dans un monde, n'est-ce pas, perpétué par des difficultés énormes. La vie est chère. Donc, sur le plan économique, social. Et même sur le plan des travaux, c'est difficile. Mais imaginez arrêter des milliers de contrats. Comment cela va créer comme drame social ? C'est pourquoi la solution qu'on a mise sur la table, c'est le recrutement des contractuels dans la fonction publique pour sécuriser ces contrats précaires.